Bernard Tapie, sa veuve Dominique Tapie révèle la inimaginable qu'il lui a laissé à sa mort. Ce jeudi 16 mars dans Paris Match, Dominique Tapie a fait de longues confidences sur son regretté époux. Bernard Tapie, la veuve en a profité pour révéler le montant total des dettes laissées par son mari. Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie est décédé à l'âge de 78 ans après s'être battu contre un cancer de l'estomac. Il a laissé derrière lui ses quatre enfants et sa femme, Dominique Tapie, mais bien avant de mourir. L'ancien patron de l'OM avait pris ses dispositions pour son héritage. J'aime tellement mes gosses que je serais incapable de les déshériter. Nos enfants sont la plus belle chose que la vie nous ait permis d'avoir avec Dominique, affirmait-il au point. Mais à la mort de Bernard Tapie, ses héritiers n'ont eu que des dettes. Plus de 400 millions à rembourser, c'est une somme, affirmait Stéphane Tapie auprès de Paris Match. Et non, son père n'avait pas le moindre centime caché dans un quelconque paradis fiscal. Beaucoup d'ailleurs restent persuadés qu'il a planqué de l'argent dans un paradis fiscal. Virgule je vais les décevoir, il n'a rien planqué du tout. Pour la simple et bonne raison, Tapie était convaincu qu'il allait guérir. Tapie n'était pas dans la transmission, il n'était pas un bâtisseur d'empire comme l'ont été Marcel Dassault ou Marcel Boussac. C'est paradoxal d'être héritier et de n'hériter de rien, je n'ai jamais été attaché au bien matériel. Je ne suis pas intéressé et ça vaut mieux, tranchait le frère de Sophie Tapie. Un sentiment que partage également Dominique Tapie, la veuve de l'ancien homme politique. Dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 16 mars, l'épouse du boss a expliqué qu'il avait remboursé les 304 millions d'euros à l'eau et lors de l'arbitrage. Mais elle a hérité d'une dette colossale, le montant des intérêts à rembourser. « À ce jour, 642 172 109 euros. Comment pouvons-nous imaginer une chose pareille ? » s'est exclamé Dominique Tapie. Comme le couple n'avait pas fait de contrat de mariage, ils étaient d'office placés sous le régime de la communauté. « C'est ainsi que je me suis retrouvée entièrement responsable des dettes de mon mari. » « Quand on a gagné l'arbitrage en 2013, je lui ai dit que, après ces années de galère, il faudrait qu'on fasse un contrat de séparation de biens, car j'avais moi aussi été mise en liquidation. » « Et il l'a fait. J'ai même été obligée de vendre un appartement que j'avais reçu en héritage de ma grand-mère. » a souligné la veuve. « Et comme Stéphane Tapie, cette dernière affirme qu'il n'y a aucun petit bas de laine dans un coin. » « Il n'y en a jamais eu, soutient Dominique Tapie. Ça a le mérite d'être clair. » « J'ai même eu, soutient Dominique Tapie. Ça a l'air. » « Il n'y en a jamais eu, soutient Dominique Tapie. Ça a l'air. » « J'ai même eu, soutient Dominique Tapie. Ça a la ampère. »